Bonjour, pour commencer, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois. Très important, Pluton rétrograde et de retour en Capricorne. Son dernier passage en Capricorne. Il devrait mettre un point final à tout ce que nous avons travaillé dans ce signe, avant d'investir totalement le verso et de révolutionner à nouveau nos vies. Intéressant tout de même, Mercure entre en gémeaux le jour où Pluton regagne le Capricorne. Et c'est en gémeaux qu'aura lieu la nouvelle lune. Et Mercure passera dès le 27 en cancer. Un transit éclair, un mois un peu tendu, un peu tendu, un peu... Il y a beaucoup de carrés, on va dire, sur la fin du mois, avec tout de même des trigones, des sextiles. Ça va être intéressant. En fait, je réfléchis à un nouveau format astrologique, à quelque chose qui serait vraiment, j'ai envie de dire, un guideline. Une liste à la manière de celle-ci, une liste de références sur les transits auxquels il faut être attentif, sur les énergies auxquelles il faut être attentif. Peut-être créer une espèce de liste de diffusion. Ils ont envoyé un document PDF qui est en fait un petit calendrier permettant de prendre note, de réfléchir, de considérer les énergies pour chacun à sa manière par rapport à une astrologie qui sera tout de même un peu générale. En fait, pour l'instant, je me disperse en étudiant tous mes projets. Mais avec toutes les idées que j'ai, je vais sûrement vous proposer de nouvelles vidéos dans les mois à venir. Un très grand merci à vous pour toutes vos marques de soutien. C'est vrai que, voilà, j'ai décidé d'opérer des changements, j'appréhende d'opérer des changements. C'est la Vierge en moi qui s'exprime, elle n'a pas envie que les choses changent. On verra bien, on verra bien où ça me mènera. Si vous le désirez, vous pouvez faire appel à moi en m'envoyant un mail. Si vous n'en savez pas de réponse dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à en renvoyer un. C'est vraiment que c'est passé dans les spams, je reçois beaucoup puisque mon adresse est publique. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de savoir ce qui se joue ce mois-ci. On va aller voir tout de suite. Voici donc mon petit frère à Jochozaine pour ce mois de juin. Un million. Du saint de la sagesse de Rome Caché sont sortis le seigneur des mots et le prince du désert. Le résultat, la victoire que vous espérez, le bon résultat que vous espérez est à portée de main. Mais il va falloir encore fournir des efforts à portée de main. Ce n'est pas le bon terme parce que la victoire, si vous continuez comme vous le faites à l'heure actuelle, votre victoire est assurée. Mais il va falloir maintenir le cap, il va falloir rester optimiste. J'ai envie de dire pendant les... En fait, il y a presque l'idée que ça va stagner pendant un moment. Mais c'est justement, il ne faut pas arrêter l'effort. Bah tiens d'ailleurs, on parle d'effort. Métaphore sportive. Vous avez commencé un entraînement. Vous voulez faire le marathon de New York. Vous voulez faire le marathon de New York. Vous avez commencé un entraînement. Et vous avez fait un entraînement graduel. C'est au début, je cours tant de kilomètres. Vous avez mesuré votre temps. Enfin, vous mesurez en temps ou en kilomètres, comme vous voulez. Mais vous avez décidé, dès que ça devient facile, c'est-à-dire que je vais courir mes 5 kilomètres, aller dans le nez, parce que ça fait 3 mois que je le fais, et que ça y est, 5 kilomètres, mon corps, il a décidé qu'il peut les faire tous les jours. Je vais monter à 6 kilomètres. Vous voyez ? Vous avez fait ce type de choses. Vous avez fait un travail de fond qui a progressé pas à pas. Et à chaque fois que vous avez mis la barre plus haut, ça a fonctionné. Mais vous n'êtes pas encore au niveau de faire le marathon de New York. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de passer de, je ne sais pas moi, 15 kilomètres par jour à 16, il n'y arrive pas. Vous voyez ? Vous n'y arrivez pas. Vous faites 15 kilomètres 500, et puis là, vous n'avez plus de jambes. Vous n'arrivez plus à faire les derniers 500 mètres, et vous êtes là, vous regardez votre podomètre désespéré. Et en fait, ce tirage, il vient de vous dire qu'il faut continuer. Il faut essayer chaque jour d'atteindre les 16 kilomètres. Parce qu'il vous dit qu'il y a un effet plateau, qui fait que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à faire plus, vous n'arrivez pas à donner plus. Mais à un moment donné, ça va se débloquer. Et puis, en fait, vous allez... Le jour où vous allez vous fixer la barre à 16 kilomètres, il va y avoir un jour où vous passerez directement à 20. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée que vous, il faut simplement garder le cap. Le jour où vous serez réellement prêt pour les 16 kilomètres, en fait, vous ferez un bond de 20. Parce qu'à force d'avoir travaillé le moment difficile pour vous, vous le faites tellement bien que vous ensuite vous repartez. Le prince du désert vous dit ça. Il vous dit que ça va être difficile pendant un moment. C'est le 5 de bâton, ici. On a le 3 de pentacle, l'as de coupe, le 9 de bâton et le 2 de pentacle. Pardon. Bon, déjà, 1, 2, 3, 3 de pentacle. 2 de pentacle, 3 de pentacle. Vous, dans un premier temps, c'est ça. Si je veux courir dans le marathon de New York, je veux me fixer cet objectif-là et je veux m'entraîner dans cette direction-là. On décide de s'investir pas à pas, de faire ce qui est nécessaire. Et après, on a le 6 de coupe, le 8 de pentacle qui a jailli. Et puis, quand j'ai voulu finir de brasser les cartes, j'ai le 6 de pentacle qui a jailli. Donc, j'ai couvert avec le 5 de bâton et le 3 de bâton. Et faire 15 km par jour, il faut les faire. C'est énorme. D'ailleurs, je crois que c'est énorme. Je crois que c'est trop pour un entraînement. Moins que vous soyez professionnels. Mais bon, on va rester sur cet exemple-là. Comme d'habitude, je prends des exemples. Il y a des seins qui vous donnent une image, une dynamique. Pas vous font pleurer parce que ça vous rappelle un mauvais souvenir. Donc, vous avez donné la situation, ce qui fait que vous avez reçu un retour. Ici, le 6 de pentacle, en venant s'intercaler entre le 8 de pentacle et le 5 de bâton, surtout que le 8 de pentacle était au dos de cette position, vous avez reçu de l'aide. C'est 2 de pentacle, 3 de pentacle. C'est intéressant ce qu'il fait. Lui, on va lui donner un coup de main. Vous avez reçu de l'aide et ça a fait progresser les choses. C'est là que vous avez fait des bons géants. Il y a quelqu'un qui est venu vous voir. J'ai vu que tu courais tous les jours. Ah bon ? Ah, moi, je veux faire, je ne sais pas, le marathon de Miami. Écoute, toi, tu veux faire un marathon, moi, je veux faire un pentathlon. Ici, il y a des gens qui viennent. C'est 3 pentacles, 6 de pentacles. Vous avez commencé votre petit bonhomme de chemin, vos petits entraînements. Pourquoi je parle de petit bonhomme de chemin ? Ah oui, parce que ça me rappelle un peu ce que j'ai eu ce matin. Les sagittaires, ça leur disait de faire un petit bonhomme de chemin. Vous, vous l'avez fait, le petit bonhomme de chemin, ici. Vous l'avez fait. Mais le problème, c'est que vous n'avez toujours pas la victoire. L'action nécessaire au progrès, c'est d'attendre le bon moment. C'est d'y croire, et de jour après jour, mettre vos chaussures, vous faire vos lacets, prendre votre podomètre, et vous dire, aujourd'hui, je vais faire 16 kilomètres. Et même si, à 15 kilomètres, 500, paf, la crampe, vous êtes au sol, vous ne pouvez plus rien faire, le seigneur des mots. Vous dire, ce n'est pas aujourd'hui que j'aurai ma victoire, mais je l'aurai demain. Le pendu, ici, sur le 6 de bâton et le roi de bâton, le pendu dit que vos objectifs sont tout prêts. Mais comme le dit aussi le conseil, il faut continuer vos efforts. Il ne faut pas s'arrêter, quoi qu'il arrive. On a le 9 de pentacle, on a le page de bâton, le 7 de pentacle et l'empereur. Il y a juste à maintenir l'effort nécessaire. Tant que vous maintenez l'effort, c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite on a à nouveau l'empereur, l'évolution est là. L'empereur, le magicien, le chevalier de couple et le troie de couple. C'est une situation qui a tout à vous offrir. Mais il va falloir passer le cap difficile. Et d'ailleurs, oui, j'aurais pu aussi employer cette métaphore-là. C'est-à-dire que quand vous... C'est réellement quelque chose qui est connu en matière d'apprentissage, même d'apprentissage intellectuel. Je décide d'apprendre une nouvelle notion, une nouvelle langue. Alors, tous les jours, je découvre un truc nouveau. Je suis toute excitée au début. Et j'apprends facilement. J'apprends facilement. Et je suis en plus fière de réciter ce que j'ai appris. J'ai découvert telle et telle chose. J'ai redécouvert le monde. J'ai redécouvert un truc qui a été découvert par quelqu'un d'autre, mais moi je viens de le découvrir. Donc je redécouvre vraiment mon monde. Et puis à un moment donné, ça devient chiant. Ouais, ouais, j'ai un peu fait le tour de la question. Et... Faudrait que je m'y remette quelques bonnes heures pour passer le cap. Vous voyez, pour passer de quelqu'un qui connaît le sujet à quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et vous, vous êtes à ce moment-là. C'est pour ça que le pendu, c'est pour ça que c'est de bâton. C'est pour ça qu'il y a l'empereur. Vous êtes au stade où vous avez compris le sujet. Il va falloir passer au stade de la maîtrise. Et la maîtrise, c'est le maître. Au début, vous êtes l'apprenti. L'apprenti, il apprend des choses. Mais pour parvenir au statut de maître, il va y avoir toute une longue période où il n'est plus dans l'apprentissage. Il connaît les outils, il connaît le savoir-faire. Le maître lui a bien enseigné. Il n'est plus un apprenti. Mais il n'est pas encore un maître. Il est un pratiquant, il est un artisan. C'est à un moment donné, empereur, c'est 6 de bâton. Ça y est, j'ai la maîtrise. J'ai la maîtrise. Et maintenant, ça va fonctionner selon mon bon vouloir. Et c'est ce moment-là que vous sortirez du tunnel tout d'un coup. Comme je vous l'ai dit, vous partirez ce jour-là en vous disant « J'y crois, aujourd'hui je vais faire mes 16 kilomètres. » Et vous allez avoir votre podomètre qui va faire bip bip à 15. Et à force de 7 de bâton de vous dire « Aujourd'hui j'y arrive, aujourd'hui j'y arrive. » Quand la campe, elle va vous foudroyer, c'est là que vous allez regarder le podomètre et vous avez fait 19 kilomètres 800. C'est parce que ça y est, le stade est dépassé, vous êtes le maître. Vous êtes le maître de vos propres efforts. Vous avez mieux géré, sans vous en apercevoir, vous êtes mieux ajusté au rythme. Vous allez vous dépasser à un moment donné. Vraiment. Mais pour ça, il faut rester dans un état d'esprit positif. Aujourd'hui je fais les 16 kilomètres. Pas « J'y arrive pas depuis une semaine, j'y arriverai pas aujourd'hui, mais je vais essayer quand même. » Non. Il faut avoir un discours qui est très, très, très positif. Celle de bâton, il faut y croire. Il faut croire en votre victoire. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir la victoire. C'est de croire en cette victoire. Plusieurs points ressortent. C'est la qualité de vos intentions qui va vous donner la victoire. C'est réellement votre disposition d'esprit face à la situation qui va conditionner vos résultats. Et d'ailleurs, ici, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, il y a des réelles opportunités de faire progresser la situation. Mais encore faut-il accueillir ce qui vient, encore faut-il se dire, si j'essaye à nouveau demain, c'est peut-être le jour où je réussirai. Ne vraiment pas perdre courage va être important. C'est important parce qu'il y a de vrais choix qui s'offrent à vous. De vrais choix. Mais quand le jour se lève, la nuit à porter conseil, normalement, vous devriez tout naturellement accueillir ce qu'il y a à vous offrir à la journée. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, si vous vous concentrez sur ce qu'il y a de meilleur, c'est réellement ce que vous allez recevoir. Mais il faut réellement que vous ayez cette démarche, vous. Par vous-même. Cette de bâton. Aujourd'hui, c'est le jour où je franchis ce cap-là. Sans le savoir, en fait, vous êtes sur une course de fond. C'est pour ça que ça m'a rappelé Sagittaire. Vous êtes lancé sur une trajectoire. Empereur. Tout ce que les cartes vous disent, c'est que vous devez garder le cap sur la trajectoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes face à une situation, prendre le temps de réfléchir. Est-ce que c'est l'occasion ou pas ? Est-ce que c'est ce que je voulais attirer ? Ou est-ce qu'il faut que je rectifie le tir ? Parce qu'ici, il y a la possibilité d'actifier le tir. Et c'est l'Empereur aussi, finalement. C'est peut-être le moment de regarder la situation et de réaliser que vos intentions ont changé. Et que ce n'est pas plus mal qu'elles aient changé. Parce que ça change le visage de la situation. Et ça vous met... Parce que je me suis posé la question au départ. Peut-être que vous ne vous sentiez pas à votre place. Mais à partir du moment où vous allez vous mettre à accueillir la situation, vous allez voir à quel point cette place, qui est la vôtre, c'est exactement celle que vous cherchiez, alors que vous l'aviez déjà trouvée. Il y a quelque chose qui a déjà été trouvé ici. Mais Empereur, va vie devient, il faut réellement que vous traversiez cette phase-là pour réaliser. On en revient à l'apprentissage. C'est... À un moment donné, l'apprenti, vous cessez d'être un apprenti, parce que le maître vous dit que vous avez suffisamment de connaissances. Mais c'est souvent un moment où l'apprenti a le plus de doutes. Le maître dit que je peux faire tout seul. Je préfère quand il me donne des consignes, le monsieur. Vous voyez, c'est... L'apprenti va traverser une phase de doute. Il va se demander s'il est réellement capable. Parce qu'il y a une différence entre avoir quelqu'un à côté qui dit, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, n'oublie pas ci, n'oublie pas ça, et je vais le faire tout seul. Et je dois avoir un bon résultat, parce que si je ne veux pas être un mauvais apprenti. Donc il y a toute une phase où on apprend à être autonome. On apprend à être indépendant. On explore aussi ses vraies compétences, sa créativité. C'est seulement après cette phase qu'on devient maître. Mais vous, ici, quelque part, vous êtes déjà dans la phase juste avant la maîtrise. On en revient à ça, la victoire est proche. Ça y est, vous avez le tour de main. Vous êtes l'un des meilleurs cuisiniers, vous avez plein d'étoiles. Vous avez juste un problème avec les soufflets. Vos soufflets, vous ne les ratez peut-être pas une fois sur deux, mais deux fois sur trois ? Non, une fois sur trois. Vous voyez, il y a encore une étape à franchir. C'est l'étape la plus difficile. C'est le soufflet, c'est le truc improbable. C'est le truc qui est plein d'air et qui doit tenir le cauchemar absolu. Mais, j'ai envie de dire, la perfection s'acquiert par la répétition. Et vous, c'est ça la traversée du tunnel. C'est qu'il va falloir faire et refaire et refaire et refaire. jusqu'à ce que le résultat soit complètement parfait. Et plus le résultat va être bon, et plus vous allez gagner en confiance, et plus vous allez être à votre juste place. Et ça va changer la situation. Bah oui, à partir du moment où vous devenez maître, vous accédez à un statut, vous prenez un rôle, vous avez des opportunités qui apparaissent que vous n'aviez pas avant. Bon, cette fois j'arrête. Merci bien d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501